En tant que pharmacien d'officine, on a abordé deux choses. D'abord, l'approvisionnement qui se fait aujourd'hui par les officines et qui concerne l'approvisionnement des vaccins disponibles à destination des personnes âgées résidant en EHPAD, donc type Pfizer ou Moderna, pour lesquelles ces vaccins transitent par la pharmacie d'officine, c'est-à-dire qu'ils quittent les congélateurs à très basse température. Et à partir du moment où ils sortent de ces congélateurs, on a une période de cinq jours pour pouvoir administrer le vaccin. Donc ils sont livrés à l'officine qui, elle, s'engage, a livré dans la foulée l'EHPAD qu'elle approvisionne. Et tout ceci doit se faire dans un temps de cinq jours. Donc la livraison, pour mon expérience, qui avait eu lieu la veille de notre échange, ça avait quitté, pour que les idées soient claires, à 5h30, ça a quitté les entrepôts à moins 70. J'ai été livré à 11h30, et à midi, les vaccins étaient à l'EHPAD. Voilà. Dans le nombre attendu, et ça a permis, sur les deux jours qui ont suivi, de vacciner à la fois les personnes âgées qui souhaitaient être vaccinées, qui s'étaient inscrites, ainsi que les personnels de santé qui étaient dans les critères, donc 50 ans et plus, ou à risque de l'EHPAD. Voilà. Et donc tout ça s'est fait. Et à la fin du processus de vaccination, donc c'est un peu même au-delà de ce qu'on avait eu l'occasion d'échanger, je vous informe, et je rajoute qu'il n'y a eu aucune dose de gâchée. Toutes les doses ont pu être utilisées, c'était un des enjeux majeurs. Voilà, donc ça s'est bien passé. C'est, je dirais, plus un peu le futur. C'est l'échange que nous avons eu pour savoir est-ce que les pharmacies d'officine pouvaient intervenir de façon plus large pour la mise à disposition du vaccin pour le public ou les professionnels de santé libéraux, donc hors système centre ou vaccination EHPAD. De ma vision des choses, cela nécessite de voir arriver les vaccins dont, par exemple, celui qui vient d'être autorisé AstraZeneca, dont la chaîne de conservation permet tout à fait d'utiliser le canal de l'officine, à la fois en termes d'approvisionnement, puisque c'est un canal du froid que moi tout à fait l'habitude de maîtriser, c'est ce qu'on a envisagé. Et quelques jours se sont écoulées, les annonces faites par le porte-parole du gouvernement, qui associera également les médecins, les infirmiers et les pharmaciens d'officine à l'injection de ces vaccins. Donc, il y aura à la fois l'approvisionnement par l'officine, mais il y aura aussi l'intervention de l'officine, on pense dès le mois de mars, pour participer aux injections et relever le défi du nombre de personnes à vacciner. Je crois que la répartition territoriale des pharmaciens permet justement d'associer la pharmacie d'officine dans cette double approche, approvisionnement, y compris dans les flux complexes, mais surtout dans les flux des vaccins qui vont arriver, et l'administration du vaccin, parce qu'on ne pourra pas de façon continue et pour l'ensemble de la population passer que par des centres de vaccination. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'associer toutes les forces vives qui sont en capacité d'atteindre les objectifs de la vaccination. Donc, premier temps, centre au circuit particulier est demain disponible au plus près de l'habitude des patients et des usagers, c'est-à-dire auprès de leur médecin, de leur infirmier quand il intervient à domicile de ses patients, ce qui est souvent important pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, ou de l'officine, qui est souvent caractérisée par une facilité d'accès sans prise de rendez-vous. Ce que je voudrais également dire, c'est que personnellement, j'ai apprécié de pouvoir participer au débat et apporter ma petite partie à ce débat en tant que pharmacien d'officine. et apprécié de pouvoir participer au débat. Merci. Merci.